Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur les Néocolors 2. Voilà, je vous montre déjà des exemples, vous connaissez peut-être. Les Néocolors 2, ce sont des pastels à la cire aquarellable, à ne pas confondre avec les Néocolors 1, qui eux, ne sont pas du tout solubles à l'eau. Donc, ce sont des pastels de la marque Carandache. Voilà, donc vous voyez la marque ici. Donc, ils s'achètent soit à l'unité, soit en boîte. Donc, l'avantage de ces pastels, c'est qu'ils sont assez faciles d'utilisation, peut-être plus faciles que l'aquarelle. Ils sont très lumineux et ils ont une bonne qualité de pigments. Les pigments sont très concentrés et ce qui fait qu'on a du coup des couleurs qui sont très lumineuses. Par contre, alors, la différence par rapport à l'aquarelle, c'est que ces couleurs sont très lumineuses, sont assez crémeuses, mais sont beaucoup plus couvrantes que l'aquarelle. Donc, un peu plus opaque. Mais la texture est vraiment assez tendre et veloutée, un peu crémeuse, comme je vous dis. L'avantage de ces craies, c'est qu'elles ne sont, elles ne poudroient pas. C'est-à-dire que quand vous les passez sur un papier, donc je vous montre, elles ne s'effritent pas. Donc, le principe, effectivement, c'est de passer votre craie d'abord à sec et ensuite, vous prenez de l'eau. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser un pinceau à eau. Et puis, vous pouvez les utiliser aussi, et c'est ce qui est joli, comme ils sont mis cibles à l'eau. Ensuite, vous allez, donc, avec votre pinceau, mélanger les pigments entre eux avec des petits cercles. Et ce qui fait que les pigments vont se mélanger entre eux et ça va faire une jolie couleur. Vous pouvez aussi, bien sûr, plus ou moins concentrer votre pigmentation, un peu comme à l'aquarelle, et vous permettre de faire des dilutions différentes. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, c'est vrai qu'il y a au moins 84 couleurs, je crois, différentes. Donc, là, vous voyez, moi, j'ai un petit coffret qui m'a été fait sur mesure pour ranger. J'aime bien voir les dégradés de couleurs. Et puis, les bleus et les verts sont plutôt rangés dans ce bocal. Voilà. Mais c'est vrai que quand je les utilise, je les mets sur ma table de travail. Donc, je vous montre un peu des exemples de couleurs que vous puissiez voir à peu près le pouvoir des pigments. Donc, ici, vous avez des dégradés, enfin, différents bleus, verts. Là, plutôt, des roses orangées, même un rouge anglais, donc qui est vraiment l'équivalent du rouge anglais à l'aquarelle. Et ici, des couleurs plus sépia, ocre, cannelle, qui sont aussi des couleurs très sympas. Alors, ce sont des exemples, parce que je vous dis, vous avez plus de 84 couleurs. Alors, ça, c'est une première chose. Ne pas confondre, donc, les néocolors 2 avec les néocolors 1, qui, eux, ne sont vraiment pas du tout aquarellables. Ce que je voudrais vous montrer par rapport aux néocolors, c'est comment on peut les utiliser et à quoi ça sert, en fait. Donc, déjà, on peut les utiliser en faisant des dégradés. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous pouvez prendre deux couleurs différentes. Imaginons que je prenne un bleu. Donc, il faut pas mal appuyer, mettre pas mal de pigments sur le papier. Après, on ne voit plus du tout les traits. Et par exemple, si je prends un jaune, alors c'est vrai que moi, j'ai des couleurs qui sont beaucoup plus abîmées que d'autres. Vous voyez, les couleurs que j'utilise beaucoup. Alors, la couleur chair, encore plus, pour les visages. Elle est, je m'en sers, même quand j'ai la flemme à l'aquarelle, après de faire mes couleurs, quand je fais des visages, j'utilise ce néocolor couleur chair. Donc, par exemple, ici. Donc, vous avez, les couleurs sont référencées ici. Ça s'appelle pourpre, mais elles ont des numéros aussi. Donc, j'ai mélangé du pourpre. Là, je vais ranger celle-ci. Et puis, je crois que j'avais mis un bleu, un bleu de Prusse. Alors, l'idéal, effectivement, pour effectuer un dégradé, donc, c'est d'utiliser un pinceau à réservoir. Alors là, c'est un pinceau à réservoir aussi de la marque Carandache, mais il en existe d'autres. L'avantage, c'est que l'eau est à l'intérieur du pinceau et du coup, vous n'avez pas à prendre sans arrêt dans votre peau à eau de l'eau. Donc, la première chose, c'est de diluer la première couleur, donc toujours en faisant ces petits cercles. Une fois qu'on ne voit plus dessous les marques du crayon, on peut rincer son pinceau et faire la même chose de l'autre côté avec l'autre couleur. Voilà, et on peut venir faire un dégradé en mélangeant les deux couleurs. Voilà. Donc, c'est très facile et vous voyez, à l'arrivée, vous avez un rendu, vous pouvez créer vos couleurs. Donc, de la même façon, vous pouvez créer, par exemple, vous prenez un rouge. Alors, c'est soit sur une palette, sur votre plan de travail. Donc, sur votre plan de travail ou sur un plastique, vous pouvez, de la même façon, créer votre palette. En mélangeant vos couleurs, vous obtenez du orange. Voilà. Vous pouvez rajouter un peu plus de jaune, si c'est ce que vous avez envie de faire. Donc, vous pouvez créer vos couleurs. Les couleurs sont miscibles entre elles, bien entendu. Vous pouvez aussi utiliser, donc, les Néocolor 2 en les mettant toujours sur un morceau de plastique, en créant, par exemple, une couleur. Un petit peu chide d'eau. Et vous pouvez également faire des tâches, comme vous avez l'habitude de le faire, soit à l'aquarelle, soit avec vos oxydes. Voilà. Voilà. Donc il faut se dire que les Néocolor 2, comme un bâton d'encre, enfin un bâton de pigments secs, c'est à la fois comme un crayon de couleur aquarellable, sauf que la pointe c'est l'intégralité du Néocolor. Ensuite ce qui est pratique au niveau des Néocolor, c'est pour la colorisation, donc je pars par exemple de, si j'ai envie de coloriser un motif, je peux prendre aussi des pigments directement sur la craie, voyez, donc très simplement, soit derrière, puisqu'il n'y a pas de papier, soit devant. Et ensuite, une fois que votre Néocolor, vous voyez, vous êtes en train de l'user, vous enlevez au fur et à mesure le papier, et vous pouvez comme ça, prendre le pigment sur l'intégralité de votre Néocolor. On peut dire que c'est un bon rapport qualité-prix le Néocolor, parce que par rapport à l'aquarelle, c'est beaucoup moins cher, vous pouvez l'acheter à l'unité, donc d'abord acheter peut-être une boîte toute prête, et ensuite, effectivement, vous pouvez compléter les couleurs en les achetant à l'unité. Voilà. Alors, les Néocolor, vous pouvez aussi vous en servir, si vous avez envie, pour ombrer quelque chose. Par exemple, si je prends un morceau de papier, comme celui-ci. Alors, je viens de tamponner donc un motif, là c'est un tampon de Schwann Flower d'une ancienne collection. On peut très bien se servir du Néocolor, par exemple, pour foncer tout autour de notre motif. Je vous montre, imaginons, par exemple, qu'on ait envie de faire un fond, on peut partir dans des tons bleutés. Donc, je vais passer mon Néocolor tout autour de mon motif, enfonçant bien, plus je suis près du motif. Je prends mon pinceau à eau, et je commence à diluer les pigments. Quand j'ai trop d'eau, je n'hésite pas à nettoyer sur un chiffon. Et ensuite, je dilue. Peut-être qu'au départ, c'est plus facile qu'à l'aquarelle. Je dilue pour fondre les démarcations. Donc, le système du pinceau à eau, celui-ci en tout cas, c'est vraiment d'appuyer là, vous voyez, il y a écrit PUSH. J'appuie ici, et pour actionner la petite pompe qui est à l'intérieur, et ça me donne plus d'eau. Voilà. Donc là, je remets du pigment en haut, et je procède de la même façon. Et je vais intégrer une autre couleur. Alors, peut-être un vert. J'avais envie de mélanger un petit peu. Donc, pareil, je fonds les pigments qui sont très facilement miscibles avec l'eau. Avec la pointe, je fais attention de ne pas déborder. Après, c'est juste de l'eau colorée. Donc, si je déborde, je récupère avec un petit morceau de sopalin. Voilà. Je vais fondre également les pigments verts. Je ramène les pigments bleus vers les verts pour que ça fasse un joli dégradé. Je remélange bien tout. Voilà. Voilà. Alors, de ce côté, j'ai envie peut-être de rajouter du coup un petit peu de vert. Très peu. On va voir ce que ça donne. Et après, rien ne vous empêche de retravailler encore votre fond avec des pochoirs, si vous voulez, de la distress. Comme vous avez l'habitude de le faire, ici, il me semble qu'il faut que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, je peux en rajouter à tout moment. Si j'ai envie de rajouter directement de façon plus précise un petit peu de pigment à un endroit, je le fais en prenant directement sur ma crée aquarellable. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai envie de repasser une petite couche, ici. Alors, je vous montre de plus près. Alors, sur la même idée, vous pouvez, par exemple, réaliser un petit pola. Vous savez, les polas sont toujours plus foncés tout autour. Donc, vous préparez sur du papier aquarelle, là, c'est du 200, des petits rectangles. Et puis, toujours, vous mettez soit du masking tape, soit le scotch. Et puis, vous choisissez une couleur. Alors, on va partir plutôt, puisqu'on est plutôt au niveau de Noël, sur des rouges. Alors, j'ai différents rouges. Et vous allez foncer bien le bord. Donc, en appuyant pas mal, de façon à ce que le bord soit vraiment nettement, en plus, colorisé ou colorié. Peut-être même se dire qu'on fait un petit dégradé de couleur. Voilà. Et peut-être mettre du jaune au milieu pour un petit peu plus de luminosité. Voilà. On va essayer comme ça. Donc, je commence ma première couleur. Je fais mes petits cercles. C'est à peu près sec. Donc, vous voyez que c'est quand même très intense au niveau de la pigmentation. Ensuite, on peut rajouter... Alors là, l'idée, c'était de mettre le chariot à cadeau. Et peut-être rajouter des petites choses en fond. Ajouter des petits points noirs. Voilà. Juste ici. Voilà. Quelques petites choses comme ça. Alors, comme c'est bien sec, je peux enlever mon scotch. Voilà. On imagine... On va coller ça comme ça. Et on va reprendre un petit peu en blanc au Posca. Voilà. Alors, voilà. J'ai collé, donc, le petit chariot avec les cadeaux. Rajouter un petit peu du Posca blanc. Donc, ici, au niveau des petits feuillages pour qu'ils ressortent bien. Rajouter un petit mot. Joyeux Noël. Donc, ça, c'est un petit mot de la planche ou toujours la même. Et puis, de cette planche-là, j'ai eu pris le mot famille qui me permet, effectivement, de finaliser un petit peu le pot là. Voilà. Alors, c'est plutôt joli. On peut même imaginer de mettre comme s'il neigeait des petits points blancs de partout. Voilà. C'est terminé. On peut faire un autre pot là pour utiliser les Neocolor 2 d'une autre façon. Donc, là, j'ai tamponné un tampon. C'est le tampon Shoe & Flower. Donc, celui-ci. Donc, j'ai tamponné à la Versa Fine. Donc, plusieurs fois avec aussi le système du cash. Alors, je pars sur... Cette fois, sur plutôt des roses ou violets même. Alors, donc là, je vais utiliser le Neocolor pour coloriser mon tampon. Je vais d'abord marquer les endroits que je souhaite être plus foncés. Donc, c'est parti là de la fleur. et puis, c'est parti au fur voilà on peut laisser sécher pour voir ce que ça donne alors ensuite on peut faire son fond je vais faire un fond un peu avec trois couleurs différentes peut-être sur ces couleurs là alors je crois que je vais reprendre un petit peu tout autour pour refoncer très légèrement donc là j'utilise un néocolor plus foncé c'est la couleur terre d'ombre et pour les petites feuilles on va prendre un verre un verre olive foncé et cette fois j'utilise directement je récupère les pigments directement sur le néocolor alors on va laisser sécher correctement et puis mettre un peu de posca blanc voilà on peut aussi utiliser le néocolor pour faire des fonds donc je vous montre par exemple imaginons tout à l'heure j'avais fait cette tâche que je veuille par dessus habiller un petit peu mon fond donc j'utilise le néocolor sur le tampon directement donc là c'est un tampon écriture pareil de choux j'en mets pas mal j'utilise un petit pchit d'eau voilà ce que ça peut donner voilà donc ça c'est l'idée c'est ce que je veux faire ici donc peut-être pas dans cette couleur mais avec un jaune un peu plus foncé et de la même façon je mets mon petit pchit je regarde le sens à peu près voilà donc voilà j'ai terminé donc cette petite démonstration au néocolor j'espère que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas effectivement à vous amuser à mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu et à mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques c'est avec plaisir que je vous lis voilà n'hésitez pas donc à faire vos petites giclures au néocolor comme ceci de façon à mettre un petit pouce ça ressort aussi très bien voilà et bien à très bientôt merci beaucoup au revoir n'hésitez pas à mettre un petit pouce